La parole est à monsieur Xavier Breton. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à madame la ministre de l'éducation nationale. Madame la ministre, votre projet de réforme du collège est de plus en plus contesté. Contesté par les enseignants, contesté par les parents d'élèves et plus largement contesté par toutes celles et par tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans votre conception égalitariste de l'école qui vous conduit à imposer le nivellement par le bas. Nivellement par le bas avec la suppression des classes bilingues et l'affaiblissement de l'apprentissage de l'allemand. Nivellement par le bas avec l'atteinte portée à l'enseignement du latin et du grec qui ne serait plus reconnue comme matière à part entière mais qui serait désormais proposée à travers des ateliers interdisciplinaires dans un enseignement qui sera forcément superficiel. Madame la ministre, en ne prévoyant dans votre réforme aucun horaire, aucun programme spécifique pour les langues anciennes voulait condamner. Sous couvert de renouveaux pédagogiques, vous êtes en train de détruire l'héritage du passé. C'est cette même logique qui inspire la rédaction des nouveaux programmes, notamment des programmes d'histoire. Nous retrouvons là l'obsession de ceux qui depuis plus de 30 ans s'obstinent à vouloir éradiquer la transmission de notre patrimoine culturel. On le voit bien dans ces nouveaux programmes d'histoire qui s'appuient sur une lecture partiale et culpabilisante de notre nation en ignorant délibérément nos racines et en occultant les grandes figures qui ont marqué, qui ont incarné l'histoire de notre pays. Madame la ministre, derrière ces coups bas portés à l'enseignement de l'allemand, du latin, de l'histoire, c'est le modèle même de l'école républicaine, de notre école républicaine que vous voulez remettre en cause. Comme dans la loi Payon, les valeurs de goût de l'effort ou de récompense du mérite sont dramatiquement absentes de votre projet de réforme du collège. C'est pourquoi nous vous demandons, madame la ministre, d'y renoncer. La parole est à madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche. Merci monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, Monsieur le député Breton, puisque les formules latines sont à la mode en ce moment. Je vais moi-même vous en rappeler une. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Monsieur Breton, quel est le gouvernement qui en 5 ans a fermé 9000 classes quand en 3 ans nous en avons déjà recréé autant ? Monsieur Breton, quel est le gouvernement qui a supprimé la formation initiale des enseignants quand nous l'avons rétabli, sitôt arrivé aux responsabilités ? Monsieur Breton, puisque vous vous faites désormais le chantre des humanités, quel est celui qui parmi vous vouait aux gémonies la princesse de Clèves considérant que c'était une oeuvre trop intellectuelle pour les classes populaires ? Monsieur Breton, soyons sérieux deux minutes et convenons ensemble que vous n'avez pas de leçons à nous donner. Soyons sérieux, deux minutes, la réforme du collège, je vais le redire ici, a deux ambitions parfaitement assumées. La première, faire réussir chaque collégien en mettant les moyens qu'il faut pour le faire. La deuxième, mettre fin à un collège à deux vitesses dans lequel on s'exonère à bon compte de l'échec du plus grand nombre en offrant des options qu'à quelques-uns. Voilà ce que vise cette réforme du collège. Monsieur Breton, le latin et le grec vous paraissent absolument fondamentaux ? C'est vrai, à nous aussi, et c'est la raison pour laquelle nous les offrons à tous les collégiens et pas seulement à 20%. Monsieur Breton, le bilinguisme vous apparaît indispensable dans le monde actuel ? Vous avez raison. C'est la raison pour laquelle, plutôt que de les réserver à 15% de collégiens, nous les offrons à 100% dès la classe de 5e. Bien plus encore que tout cela, le nouveau collège sera l'occasion d'offrir aux enfants un accompagnement personnalisé, 3 heures par semaine en 6e, du travail en petit groupe pour permettre d'approfondir les connaissances des doublements de classe, de l'interdisciplinarité, de la maîtrise de l'oral, de la réussite. Merci à monsieur Philippe.